Parfois, le problème de certaines personnes, aussi ambitieuses soient-elles, c'est qu'elles perdent trop de temps sur des détails insignifiants. Bonjour, je m'appelle Vijayanay, et bienvenue sur Le Voyage Comté. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire, une histoire particulière, une histoire peut-être qui est la vôtre, une histoire qui est celle de beaucoup de personnes, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et peut-être qu'à la fin, vous arriverez à déceler la morale, la morale qui doit nous accompagner. Enfin, je l'espère. Si, davantage, vous avez quelque chose à redire sur cette morale, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me faire part de vos avis. Avant qu'on ne commence l'histoire, je dois vous parler de mon livre que j'ai écrit, qui est disponible sur Amazon en version e-book. Je suis en train de travailler à rendre disponible sur Amazon la version papier. Il y a une réduction actuellement en cours sur la version e-book de mon livre, Une histoire vraie. Les liens sont tous dans la description. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie, pour cet été, de découvrir une belle histoire, d'aller consulter le lien, et je vous promets que vous m'en direz des nouvelles. Sans plus attendre, allons vers l'histoire. Aujourd'hui, nous allons suivre un jeune homme, très ambitieux, qui a une longue histoire, dans sa famille du moins, de personnes qui sont très connaisseuses, des personnes qui ont fait de longues études, des personnes qui ont des diplômes à n'en plus finir, et, forcément, de par l'héritage éducatif de sa famille, notre personnage, qui s'appelle Benoît, a eu aussi l'obligation de poursuivre ses études jusqu'au maximum possible. Benoît, très tôt, a été dirigé vers des filières porteuses, dit-on, ou du moins, disait son père, des filières porteuses pour l'avenir. Benoît a été directement dirigé vers le droit. Pour Benoît, c'était impensable de faire autre chose que le droit, parce que, de toute façon, papa avait des compétences certaines, et papa savait ce qu'il disait. Benoît a été formaté par le fait que, pour avoir ce qu'on veut, il faut se former encore et encore et encore et encore. « Ce qui est, au demeurant, une excellente chose. Il est nécessaire de se former, disait sa grand-mère. Pour son grand-père, oui, la formation, c'est la clé de tout succès. Pour le grand-frère de Benoît, oui, je me suis formé, et vraiment, aujourd'hui, je suis CEO d'une entreprise de la place. Donc, voilà, tu peux suivre mon exemple, petit frère. » Benoît avait toutes ses interactions avec les personnes de son entourage, de sa famille, du moins, qui étaient tous dans l'optique de la formation scolaire. Il dut très tôt agréer à obéir aux injonctions de sa famille, de son père, et aux pressions insidieuses du reste de la famille. Il vaca à toutes ses obligations scolaires avec brio. Il réussit quasiment tout ce qu'il entreprit sur le plan scolaire, et il resta concentré du début à la fin de ses études. Benoît était maintenant en passe de devenir avocat. Il avait passé son CRFPA, il l'avait eu avec mention, il avait passé deux ans plus tard, après les stages nécessaires, son capa, et il l'avait eu avec brio également, et maintenant, il allait prêter serment. Tous sont venus, et il a pu lire la fierté dans leurs yeux. Enfin, le rêve qu'ils avaient pour lui s'était réalisé. Benoît prête un serment, il devint donc avocat, et faisant la fierté de sa famille, il commença à officier pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais le temps passait, et Benoît n'avait pas ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment qui, dans votre vie, vous pousse à vous dire oui. Je suis fier de ce que je fais. Ne me prenez pas, Benoît gagnait ses procès. Enfin, pas tous. Mais la majorité de ses procès, Benoît les remportait. Il avait des offres, de par ses succès, de grands cabinets qui voulaient travailler avec lui. Il avait même eu des offres de devenir associé de cabinet. Vu les procès qu'il gagnait, il était naturel que Benoît se faisait de l'argent. Du coup, Benoît était à l'aise financièrement. Très à l'aise. On peut même dire, pour la moyenne des hommes, qu'il était riche. Benoît avait réussi avec brio la majorité. Le ratio était bon. La majorité de ses procès, il les avait gagnés. Et il n'était toujours pourtant pas heureux. Benoît alors un jour s'interrogea. Quel est le problème ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ? Il se dit, après de nombreux mois de réflexion, que peut-être que ce qu'il était en train de faire n'était pas ce qu'il devait faire. À la surprise générale, Benoît décida du jour au lendemain d'arrêter d'être avocat. Il raccrocha la robe. De toute façon, s'il a envie de reprendre ses fonctions d'avocat, il pouvait, à tout moment, recommencer à payer ses charges et redevenir avocat. Avec cette aisance en tête, Benoît se dit qu'il allait entreprendre. Mais voilà, toute sa vie, il ne l'a consacré qu'au droit. Je vais m'arrêter un instant pour vous dire que le droit auquel Benoît s'était consacré, c'était du droit pénal international. Ce qui fait qu'il défendait parfois des gros pontes, ce qui lui rapportait suffisamment d'argent et d'où son exposition médiatique pour justifier ses demandes de recrutement dans la cabinet et demandes d'associations également. Mais voilà, étant donné qu'il n'avait fait rien d'autre que du droit, du droit pénal, qu'il s'était enfermé dans cette case-là et qu'il s'était obstiné uniquement et uniquement sur du droit pénal international, il s'est dit qu'il n'était absolument pas qualifié pour autre chose que ça. Et Benoît avait raison. Il avait peut-être des bribes de connaissances, mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour réellement être vu comme un expert dans un domaine ou dans un autre. Du coup, Benoît a entrepris de retourner se faire former parce qu'après tout, sa famille lui avait toujours dit que la formation est la clé de tout. Il prit des formations, il prit des coachings, il acheta des livres. Mais à chaque fois, au lieu de se lancer, au lieu d'essayer et de voir les domaines dans lesquels il avait des lacunes, il continuait de lire, de se faire former, de regarder à droite à gauche. Il était toujours dans l'anticipation. « Ah non, je n'ai pas vu ceci. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il se passe ça ? » Bref, le stress de l'obligation de réussir qu'il avait maintenant parce qu'il avait laissé quelque chose qui lui générait beaucoup d'argent. Et il était maintenant, face à sa famille qui, on doit le dire, était réprobatrice de son idée d'abandonner la robe. Il devait prouver qu'il avait eu raison de faire ce choix-là. Avec la pression qu'il n'arrivait pas forcément à gérer, Benoît s'enferma dans les lectures interminables, dans les formations interminables. Après une formation, il en prenait une autre parce qu'il n'était pas sûr. Et encore et encore. Et un jour, Benoît tomba sur l'une de ses anciennes connaissances. Un cas qu'il avait défendu lors de ses années d'avocat et qui était devenu un marchand international. Il s'est dit donc qu'il pouvait demander conseil. C'était la seule chose qu'il n'avait jamais fait. Il avait pris des formations, il avait pris des coachings, il avait pris des livres, mais il n'avait jamais eu de contact avec quelqu'un qui avait pris par ce chemin-là pour demander des conseils. Et on en arrive du coup à ce conseil clé que cette personne-là donna donc à Benoît. Écoute, Benoît, Peu importe le nombre de formations que tu fais, rien ne te rendra plus prêt que le fait d'agir. Si tu ne poses aucune action positive vers ton objectif, si tu ne mets pas à minima en marche la machine, tu vas toujours être dans la phase de préparation. Et la phase de préparation, elle est intéressante. Elle fait rêver. Mais la phase de préparation doit être courte. La phase de préparation doit dresser des objectifs clairs et précis, des actions que tu dois poser pour atteindre ton objectif entrepreneurial. Alors, si je ne peux te recommander qu'une et une seule chose, c'est d'agir. Crée ton entreprise. Propose tes services. Regarde comment les gens réagissent à ton service et adapte-toi au fur et à mesure. Tant que tu ne commences pas, ton idée n'existe pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez que le conseil de cet ancien client de Benoît est judicieux ou s'il a eu raison de s'enfermer dans ses formations et ses lectures infinies. Quelle est la limite raisonnable du coup ? Voilà la question qui se pose. Quelle est la limite raisonnable entre la formation et les actions ? Je vais vous lire dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.